Willkommen, bienvenue, welcome pour une nouvelle vidéo Tchin, tchin Ça n'a pas fait le focus Et ce café est très chaud Je vous retrouve donc avec 4 nouvelles lectures que j'ai faites Là en, je sais pas, 10 jours, une semaine, non 10 jours Ce sont 4 lectures que j'ai mis dans ma pile à lire du Pumpkin Otan Challenge Donc pour l'instant c'est à dire que je m'y tiens Et c'est plutôt très très bien, je suis assez fier de moi Y'a pas grand chose à être fier de ça mais quand même, voilà Il se pourrait que dans cette sélection je vous parle de mon nouveau livre préféré Ou en tout cas d'un livre qui m'a terrassé Et qui est pour suivre une lecture qui va être très très marquante Dans ma vie de lecteur, dans mon parcours de lecteur Mais je vais faire un peu de teasing et je ne vais pas vous en parler tout de suite On commence avec notre lecture commune du mois de septembre Andrei Courcoff, le pingouin D'habitude j'attends la fin du mois pour en parler Mais pour l'instant je crois que tout le monde a à peu près fini On a été un peu moins à lire celui-ci sur le Discord Je vous mets toujours le lien si vous voulez nous rejoindre sur Discord Le pingouin d'Andrei Courcoff c'est un peu un monument de la littérature ukrainienne Andrei Courcoff est un des auteurs ukrainiens contemporains les plus lus Si ce n'est le plus lu Dans ce roman on va suivre la vie de Victor Qui adopte un pingouin lorsque le zoo de Kiev fait faillite Donc ça part un peu dans un délire absurde, je vous préviens tout de suite Au final c'est très réaliste Enfin très réaliste, outre le fait que le mec vit avec un pingouin dans sa baignoire Mais il y a quand même toute une critique assez tangible dans le roman Victor c'est un écrivain un peu paumé Qui n'a jamais rien d'écrit d'autre que ce que Enfin tout ce qu'il a écrit n'a jamais été publié Et un jour il se fait contacter par un journal Pour écrire des nécrologies On lui demande de devenir un auteur de nécrologie Et il reçoit par le courrier Les biographies des gens dont il doit faire la nécrologie Sauf qu'il se rend très vite compte que toutes les personnes Dont il reçoit la biographie ne sont pas encore décédées Donc en fait il se met à écrire des articles de presse sur des hommes En parlant de leur mort alors qu'ils sont toujours vivants Sauf qu'il va très vite se rendre compte que Au fur et à mesure qu'il écrit les nécrologies Les gens meurent les uns après les autres Et on rentre un peu dans un espèce de polar Enfin un roman d'espionnage assez comique et assez drôle J'ai vraiment beaucoup aimé le côté absurde et décalé De ce mec qui écrit des nécrologies Enfin voilà, je ne vais pas vous refaire le topo une troisième fois Le pingouin, qu'est-ce qu'il vient foutre là-dedans ? En vrai je n'ai pas trop compris Ça a ajouté un petit côté comique au roman Il se croit qu'il s'appelait Mika Ou Misha, je ne sais plus Il n'y a pas son nom sur la couverture Il est là, on lui donne à manger Il se lie d'amitié avec une petite fille Qui a 6 ou 7 ans Dont Victor se retrouve à voir la garde Un peu par inadvertance Comme ça il se retrouve avec une gamine de 7 ans sur les bras Et elle va se lier d'amitié avec le pingouin Ça apporte un peu de légèreté au roman Si je vous recommande de lire ce livre C'est surtout pour ce côté absurde et décalé Où en fait tout ce qui est sérieux devient absurde Et tout ce qui est absurde devient assez sérieux Il y a un jeu de miroir qui se fait tout au long du roman On se prend au jeu de ce similipolar avec Victor Il essaye de comprendre Il est un peu béat, il est un peu neuneu On comprend plus vite que lui Ce qui se passe dans sa vie Moi j'ai bien aimé C'est évidemment une critique politique de l'Ukraine Alors ça se passe dans les années 80-90 Juste après la chute de l'URSS Donc je ne sais pas exactement Le roman était publié en 2000 Mais ça se passe un peu avant 2000 bien sûr J'ai vraiment apprécié Il y a quelques longueurs C'est vrai parce que Je vous dis On comprend plus vite que le personnage Ce qu'il se passe Et quels sont les enjeux De cette mascarade journalistique Donc Étant donné que nous on avance un peu plus vite que lui C'est vrai qu'il y a quelques moments Des répétitions Et une petite lassitude Mais vers la fin Il y a tout qui se remet en marche La machine qui reprend du service Et c'est assez jubilatoire De voir toutes ces péripéties qui s'enchaînent Car c'est vraiment un enchaînement de péripéties Dans la vie de Victor Quand il va promener son pingouin Quand il écrit sa première nécrologie Quand il se rend à un enterrement D'une personne pour laquelle il a écrit la nécrologie Enfin voilà J'ai bien aimé J'étais très content de découvrir Andrei Kourkov Et surtout de découvrir cette littérature ukrainienne Je ne pensais pas qu'on partirait autant dans ce côté absurde Et ce n'était pas pour me déplaire Car c'est quand même quelque chose qui me plaît plutôt en littérature J'ai également lu La vie seule de Stella Benson Aux éditions Kambourakis J'ai oublié de préciser Le pingouin c'était aux éditions Liana Lévy Dans leur édition Poche Piccolo Ce texte a été traduit en 2020 par Kambourakis Mais il existe depuis le début du XXe siècle Car son autrice est décédée en 1930 Donc je pense qu'il a été publié dans les années 1920 L'autrice était contemporaine de Virginia Woolf Virginia Woolf aimait beaucoup le travail de Stella Benson Pareil on est un peu dans un roman Alors c'est de l'absurde mais totalement différent Étant donné que ça a 100 ans d'écart avec le pingouin On va suivre la vie de Sarah Braun Qui fait partie de cette espèce de charité Alors en anglais on dit les charities En français je ne sais pas trop ça serait quoi la traduction Mais en gros c'est des groupes de femmes Qui se réunissent pendant la guerre Pour donner à manger aux personnes démunies Essayer de reloger les personnes qui n'ont plus de lieu au dormir Car ça se passe en 1918 pendant le bombardement de Londres Par les forces allemandes Et lors de l'une de ces réunions entre femmes Avec Sarah Braun donc le personnage principal Une sorcière va arriver On ne connait pas son prénom On l'appellera la sorcière C'est une jeune femme qui est totalement fantasque Qui prend l'espace tout de suite Qui s'impose un peu au sein de ce groupe de jeunes femmes Et qui propose une vie différente de la leur Une vie de liberté Une vie de solitaire aussi Car toutes ces sorcières qui peuplent ce monde imaginaire Ce Londres imaginaire sont solitaires Il y a 10 chapitres au total Et chaque chapitre va être un peu comme une fable Ou un petit conte avec cette sorcière Ou avec une des personnes des charities On va être face à une magie Qui n'est pas vraiment une magie Vous voyez c'est juste un élément narratif Qui permet de faire passer De véhiculer un message Notamment ce message d'émancipation féminine De la condition féminine Mais qui m'a beaucoup plu Car cette magie passe beaucoup par les mots Par les images Elle n'est jamais expliquée Il n'y a pas de world building Ou quoi que ce soit Enfin c'est pas de la fantasy C'est pas un roman de fantasy C'est un roman fantastique Parce qu'il y a de la magie Et qu'il se passe des choses totalement insensées Mais c'est pas vraiment le point d'orgue de ce roman J'ai beaucoup aimé Je ne veux pas retirer ça à ce roman C'est juste que je pense Malgré les notes de pas de page Que le roman mériterait d'être Beaucoup plus annoté Car c'est un roman qui est écrit Dans le début du XXe siècle Et qui est très ancré Dans ce début 1900 De la Grande-Bretagne Beaucoup de références sont faites Par Stella Benson A des auteurs qui sont Soit inconnus Ou alors qui sont devenus désuets Et que plus personne ne parle A des textes A des lois Qui existent à cette époque là Qui sont pas forcément explicités Donc c'est vrai que parfois Je me suis senti un peu largué Comme si Il y avait beaucoup de références Qui ne me permettaient pas D'atteindre le message voulu Par l'autrice En soi On capte le plus important Et on capte le plus gros Mais j'ai l'impression D'avoir eu Enfin d'avoir quelques lacunes Qui m'ont permis De profiter pleinement De ce roman Et de ce texte C'est donc Comme je vous l'ai dit Très engagé Sur la condition féminine De ce début du 20ème siècle Dans l'Angleterre J'ai Il y a une scène Qui m'a énormément plu C'est une scène de bataille Alors attention On va pas non plus Partir dans des grandes Grandes batailles Mais il y a deux sorcières Qui s'affrontent dans les nuages Sur leur balai Leurs balai qui sont vivants Qui ont des prénoms Et qui ont une vraie existence Notre sorcière Qui se trouve en Grande-Bretagne Et une sorcière allemande Qui a traversé Toute l'Europe Sur son balai Pour venir larguer des sorts Sur la ville de Londres Donc il y a ce contexte de guerre Qui est aussi personnifié Par les sorcières Enfin voilà La guerre La guerre existe A travers ces sorcières Qui sont soit méchantes Soit gentilles C'est pas manichéen non plus Parce que On n'est pas On n'est pas dans Voilà Cette opposition Force allemande Force alliée Mais enfin pas alliée Parce que c'est la première guerre mondiale Mais je sais plus Comment on a appelé Les forces De la première guerre mondiale Je ne sais plus Il faudrait que je retourne à l'école J'ai beaucoup aimé Parce que je pense que c'est un texte Qui a son importance Dans un contexte politique Et qui à mon avis A ouvert des portes A plein d'autres auteurs Dans cette Grande-Bretagne Du début 20ème Ça se lit très très bien Ça fait à peine 200 pages Et c'est vrai que c'est assez fluide Malgré le fait Qu'il nous manque des références J'ai envie de vous le lire Et je le fais très rarement En vidéo Donc je vais vous lire L'incipitre La préface Parce que c'est Ouais c'est une préface Au roman Qui est assez courte Et qui m'a Je dois dire Capté Dès les premières pages Ceci n'est pas un vrai livre J'ai beaucoup aimé Je vous le recommande Il y a quelques images Qui sont vraiment délicieuses Parce que Bah je vous dis Outre le combat de sorcières Dans les nuages Il y a aussi un endroit Avec des fées Et un dragon Qui surgit de nulle part C'est des petites touches De fantastique Comique satirique Qui peuplent Les différents chapitres Du bouquin Et c'était pas pour me déplaire On remonte encore plus le temps Et on arrive à la fin du 19ème siècle Avec Oncle Vania de Tchékov Qui est une pièce de théâtre Alors cet ouvrage Qui est très vieux ma foi Regroupe Oncle Vania et Trois Sœurs J'ai pas encore lu les Trois Sœurs Je sais pas si je le lirai Mais j'avais envie déjà De découvrir Oncle Vania Je crois que le sous-titre de la pièce Ça s'appelle Scène de la vie de campagne C'est ça Scène de la vie de campagne Et c'est exactement ça On est dans une petite maison De la campagne russe Donc de la Russie impériale Car en 1897 Et que le roman est même un peu Antérieur à l'écriture Et on va être dans cette campagne Qui n'est pas forcément riche Dans un petit huis clos On va être avec un professeur retraité Très âgé, malade Qui ne quitte plus sa couche Qui est dans son lit Il a eu une certaine renommée Par le passé Parce qu'il écrivait des écrits Il écrivait des écrits Il écrivait des articles Pardon Il a eu une certaine renommée pour ça Mais voilà Maintenant il n'est plus du tout reconnu Ou connu dans le monde littéraire Ou intellectuel russe Du moment où la pièce se passe Et il va être avec sa jeune femme Qui est sa nouvelle épouse Qui est très très jeune Beaucoup plus jeune que lui Presque de 50 ans Sa cadette Avec sa femme de son premier mariage Il va y avoir la nourrice Il va y avoir son ex-beau-frère Qui lui est donc l'oncle Vanya Chez qui il réside Et un médecin On est à cheval entre le drame Et la comédie On est avec un groupe de personnages Donc je vous ai dit Ce professeur Son ex-beau-frère Sa femme Son ex-femme Enfin voilà Vraiment un groupe de personnages Qui sont contraints De vivre dans la même maison Et qui ne peuvent pas se souffrir Ils se détestent tous Les uns les autres Enfin en tout cas Certains aiment D'autres personnages Mais il n'y a pas de réciprocité D'autres se détestent D'autres sont amis La nourrice est gentille Avec tout le monde Enfin on est avec un espèce de microcosme Assez explosif Par les relations Et Chekhov S'amuse à les faire se rencontrer De façon comique Je vous le dis Parce qu'on est un peu Dans ce théâtre de Molière Où les situations sont comiques Et s'enchaînent les unes après les autres Comique par Le fait que nous Lecteurs Ou spectateurs Si on va voir la pièce On est au courant Que toutes ces personnes se détestent Alors qu'elles Elles sont encore Un peu au début de la pièce En tout cas Dans le faire semblant Et dans les faux semblants Plutôt Et elles ne se disent pas Concrètement Tout ce qu'elles pensent Les unes des autres C'est au moyen de monologues Disséminés dans chaque pièce Que l'on apprend Que les personnes lâches Se détestent C'est très très court Ça va assez vite À se lire Moi j'ai lu d'une traite Et j'aimerais bien La voir sur scène Car on est avec des personnages Qui s'ennuient Tous se demandent Quoi faire dans leur vie Ils sont là À attendre Que l'un parte Que l'autre lui dise Qu'il l'aime Que l'on meurt Il y en a un personnage Qui attend presque la mort Que la saison passe Car c'est je crois À la fin de l'été Je ne sais plus Exactement Enfin on est à la fin D'une saison Au début d'une autre Donc il y a quand même Cette attente Du renouveau de la saison Et tout le monde Est là À patienter À s'ennuyer Et à se détester À tel point Qu'au bout d'un moment Cette détestation Cette rancœur Qui est dans chaque personnage Explose plus ou moins Pour que tout redevienne Comme avant Pour que tout S'efface Il y a une scène Très explosive à un moment Et on revient Sur un espèce de statu quo Où tout le monde S'ennuie à nouveau Où tout le monde A repris sa place Où les faux-semblants Reviennent Et voilà Et je crois que la dernière phrase Ça doit être Nous nous reposons Nous nous reposerons Nous nous reposerons Qui est répétée à outrance Et voilà C'est un peu le mantra Que moi j'en retiens C'est qu'on va s'ennuyer Cette vie n'est faite Que pour être attendue Et que pour La voir passer On regarde notre vie passer J'ai vraiment Beaucoup aimé C'était très sympa Très drôle Autant que C'est triste Parce que je vous dis Voilà Cette morale Que moi j'en retiens En tout cas C'est peut-être pas la morale Parce que je suis pas du tout Prof de français La morale du bouquin C'est que C'est assez quand même Défaitiste Et pourtant Ça m'a fait rire Et donc enfin Je vais vous parler De ce livre Qui je pense Va changer mon Parcours de lecteur Qui va changer ma vie de lecteur Et qui va avoir Une place toute particulière Dans ma bibliothèque C'est N'essuie jamais de larmes sans gants De Jonas Gardel Qui est un auteur Suédois Et qui nous raconte La vie d'un groupe d'amis Pendant l'épidémie de Sida Donc au début des années 80 Jusqu'à nos jours Parce que le roman se termine 25 ans plus tard Donc dans les années 2000-2010 On va suivre au début Deux personnages Benjamin qui est témoin de Jéhovah Ses parents sont témoins de Jéhovah Ils sont même très 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 impliqués Dans la communauté Des témoins de Jéhovah Le père fait partie Du conseil des anciens Le Benjamin A une inclination Une inclination Il est très porté Sur la religion Il va beaucoup 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 Démarcher Faire du porte-à-porte Il étudie Très fortement la Bible A tel point qu'il donne Lui-même des cours A d'autres personnes De la communauté de Jéhovah Et il a 18-19 ans Mais très jeune Il a montré son appétence Pour la religion Donc il y a déjà Ce premier personnage Qui nous plonge dans une réalité La réalité des témoins de Jéhovah Que moi je ne connais Que très très peu Même si J'ai des antécédents Avec la religion J'en ai déjà parlé Plusieurs fois Sur la chaîne Je suis issu D'une famille catholique Pratiquante C'est vrai que les témoins de Jéhovah C'est quelque chose Que ben voilà On est un peu Enfin on est même Totalement en désaccord La religion catholique Que je pratique Et la religion des témoins de Jéhovah On a plein de points De désaccord Et donc je ne connaissais pas Et c'est vrai qu'on nous plonge Dans cette secte Enfin dans cette communauté religieuse Et on nous l'explique grandement Donc ça c'est le premier personnage Benjamin Et le second personnage Rasmus C'est un jeune fils unique Qui vit avec ses deux parents Dans la Suède reculée Dans un petit village de campagne Et qui pour ses 19 ans Décide de quitter cette campagne Pour arriver à la ville Donc il y a déjà un peu Cette notion qui me plaît moi Dans la littérature De transfuges de classe Ou en tout cas De jeunes qui essayent De s'émanciper En partant de chez leurs parents Et en découvrant la ville De quitter la province Pour aller à la ville Qui est quand même Un thème récurrent Et donc ces deux jeunes Benjamin et Rasmus Se rencontrent en Suède Dans les années Je crois en 1982 Ou en 1983 Je ne sais plus Au tout début De l'épidémie de Sida Et donc ce roman Nous raconte la vie De Benjamin et Rasmus Qui arrivent Plus ou moins en même temps A Stockholm en Suède En 82 ou en 83 Quand l'épidémie de Sida N'est qu'à ses balbutiements Ils vont donc rencontrer Un groupe d'amis homosexuels Avec des personnages D'âges différents Et d'antécédents différents Et on va les voir Appréhender leur homosexualité Parce que ce sont deux jeunes Benjamin et Rasmus Qui n'ont pas fait leur coming out Quand ils arrivent à Stockholm Benjamin tout simplement Parce que lui Il est tellement impliqué Dans la religion Jéhovienne Enfin la religion de Jéhovah Dans sa communauté religieuse Qu'il n'ose même pas imaginer Qu'il puisse aimer les hommes C'est totalement impensable Pour lui Car même déjà Aimer une femme C'est compliqué Et avoir des relations sexuelles Ça peut être compliqué Et Rasmus Lui a déjà Quand même Une certaine idée De quelle est sa sexualité C'est aussi pour ça Qu'il part de chez ses parents À la campagne Pour arriver à Stockholm Mais ça va prendre Vraiment toute son ampleur Lors de l'arrivée à Stockholm Je vous préviens d'avance C'est un roman Qui n'est absolument pas Simple à lire Émotionnellement Car il y a beaucoup de scènes Qui sont très dures Je trouve que ce roman Est d'une tristesse folle Parce qu'il est quotidien On est dans ce quotidien De ces deux jeunes homosexuels Et aussi parce qu'il est Très proche du réel Presque journalistique En fait il y a Des chapitres Qui nous sortent Un peu de la fiction Même si on reste Ancré dans l'histoire C'est pas vraiment Des chapitres journalistiques Mais qui s'en approchent Car justement Ils reprennent Beaucoup d'articles De l'époque Dans les journaux En fait à travers les yeux Des personnages On voit les articles Qui sortent dans les journaux Donc les articles où il est question De cancer gay De peste noire D'identification Des personnes séropositives En Suède Il y a eu un projet De tatouer Les homosexuels Qui seraient porteurs du virus Il y a aussi eu des projets De camps d'internement Pour les personnes séropositives Donc vous voyez C'est quelque chose Qui est très dur Parce que Ça nous permet De voir que derrière Toutes ces histoires Moi-même J'ai lu énormément d'histoires Sur l'épidémie de Sida Que ce soit en France Aux Etats-Unis En Grande-Bretagne Et donc là en Suède Ce quotidien Et cette réalité Nous poussent à voir Qu'en fait Ce ne sont pas que des histoires Qu'il y a des hommes Beaucoup d'hommes Qui ont vécu ça Homosexuels Mais pas uniquement homosexuels Car il est aussi question Des travailleurs du sexe On parle un peu des lesbiennes On est vraiment Plutôt centré Sur la communauté homosexuelle masculine Mais il est question D'autres communautés Du spectre LGBT J'ai tout aimé Dans ce roman Vraiment La narration Qui est très particulière Car sans cesse En train de faire des bonds Dans le temps Un coup Des personnages Sont en train de mourir Sur leur lit d'hôpital Donc on se rend compte Qu'on est déjà En 86-87 Puis on refait un bond Quand les deux autres personnages Arrivent à Stockholm C'est une narration Qui rebondit tout le temps Et qui change de point de vue Parce que parfois On est avec Paul Qui est un peu Le personnage homosexuel Très exubérant Et qui accueille tout le monde Chez lui Un peu la maman De tous ces jeunes homosexuels Qui arrivent à Stockholm Et qui sont perdus Après on est avec Ren Qui est le premier personnage Du groupe d'amis A être touché par le sida Donc on va suivre Toute la maladie Et le chemin de la maladie de Ren On va être avec Bengt Qui lui Est un jeune homosexuel Qui est arrivé à Stockholm Et qui a voulu devenir acteur On va suivre son parcours Dans les écoles de théâtre Tous ces personnages Donc on nous explique leur vie Comment ils sont arrivés Dans ce Stockholm En pleine épidémie Et comment ils vont en partir Par la mort Parce que la plupart Vont mourir du sida J'ai pleuré à de nombreuses reprises Vraiment ce livre m'a détruit Parce qu'il est beau Autant qu'il est triste Vraiment j'ai adoré Donc je vous parlais de la narration Oui qui changeait Qui était quand même assez compliqué Et qui alterne donc aussi Des passages très très fictionnels Et d'autres un peu plus journalistiques Et ancrés dans le réel J'ai pas envie de dire Qu'il n'y a aucune lumière dans le roman Parce que ça serait vous mentir C'est pas uniquement une succession De mésaventures et de personnages Qui tombent malades ou qu'on enterre Mais il y a aussi cette partie La première En fait le roman est découpé en trois parties Il y a l'amour La maladie Et la mort Car c'est un peu le chemin De tous les personnages Qu'on rencontre dans ce bouquin Il tombe amoureux Il tombe malade Et il meurt Et voilà C'est dur d'en parler encore Parce que vraiment Je l'ai terminé il y a une heure Donc je suis très à chaud Et j'ai encore Tous les personnages en moi Et je crois que je peux pas m'empêcher De penser que Bah voilà Que c'était réel Donc vraiment Je crois que c'est la première fois Deux ans que je pleure devant la caméra En parlant d'un bouquin J'ai vraiment l'impression D'être ridicule Bon je vais essayer de clôturer Parce que vraiment Je pense pas que je vais réussir A vous en dire plus Là c'était peut-être un peu trop Précipité pour vous parler de ce roman Étant donné que je l'ai terminé Il y a pas longtemps Mais il y a des situations Évidemment qui m'ont révolté Qui m'ont donné envie de m'insurger Ça se passe dans les années 80 Donc c'était il y a 40 ans Et autant je me dis Comment on pouvait être comme ça Il y a 40 ans Les réactions des parents Envers leurs enfants sont horribles Et pas que des parents Le corps médical aussi Et c'est ce que je disais Avec Malo Oui parce que j'ai lu ce livre En lecture commune Avec Malory Du compte Instagram Malo Books Même si c'est très dur à lire Et même si je suis énervé Contre ces personnes Je peux pas m'empêcher De me mettre à la place de ces gens Il y a 40 ans On n'était pas éduqués Enfin les gens n'étaient pas éduqués Moi j'étais pas né Mais les gens n'étaient pas éduqués À tout ça Et je me dis à leur place Qu'est-ce que j'aurais fait Et j'aurais peut-être été Cet infirmier qui ne voulait pas toucher les malades J'aurais peut-être été ce parent Qui rejette mon enfant Je... Ouais voilà Je sais pas Je sais plus quoi vous dire En fait C'est trop dur Et je repense En fait là on boucle Depuis une heure Une heure et demie À la fin du roman Qui était assez dure Parce que Banale Et Tristement banale En fait On a Je veux pas qu'on oublie Que c'était il y a que 40 ans Et même si on a fait Énormément de chemin Et ça c'est génial Parce que Quand on voit ce que les parents Disaient à leurs enfants À cette époque là Je me dis que Ça existe encore C'est sûr Il y a des endroits Où Où l'homophobie Et la sérophobie Persistent Et il faut se battre Contre ça Parce que ça fait 40 ans Que les gens ont commencé À se battre Contre la sérophobie Et aussi contre l'homophobie Et Je sais plus ce que je voulais dire C'est horrible Je suis désolé Vraiment je suis désolé Mais voilà Ce livre m'a beaucoup touché Et Je sais pas si je serais capable De le relire Parce que J'ai beaucoup transposé Ma vie Avec l'avis de ces deux personnages Que ce soit Benjamin ou Rasmus Un peu En fait Les deux personnages Me rappelaient des facettes De ma personnalité Et des moments Dans ma sexualité Que ce soit L'aspect religieux Ou alors L'aspect Vouloir Quitter ses parents Pour aller à la ville Pour Voilà Vivre ma vie D'homosexuelle Et ma vie tout court Et Cette transposition Je pense qu'elle était peut-être Un peu trop proche de ma vie Par moments Pour que Je ne finisse pas en pleurs Et en larmes comme ça Donc Je vous préviens C'est un moment qui est très dur Et je pleure Et j'ai pas envie de pleurer Et ça m'énerve de pleurer Parce que J'aimerais tellement Que plein de gens le lisent Alors C'est un gros livre Qui est dur Et Mais je vous dis Voilà Il y a de la lumière Dans les passages Et Il y a surtout de la lumière A la lecture En se disant Qu'on a avancé Et que Je pense que plus jamais Ça pourrait arriver Et j'en suis convaincu Et j'ai envie d'en être convaincu Donc Voilà C'est peut-être Ce message d'espoir Que je veux garder avec ce bouquin Je crois que je vais aller pleurer Un bon gros coup Avant de clôturer La vidéo Je reviens après Voilà Donc j'espère que cette vidéo Vous aura plu Je m'excuse pour la fin de vidéo Qui est un peu Peut-être Là A chaud comme ça Je peux pas savoir Ce que ça va donner Mais voilà En tout cas C'était quand même 4 plutôt bonnes lectures Avec une excellente Qui Qui m'a vraiment ému Si la vidéo vous a plu Je sais plus comment clôturer la vidéo Si la vidéo vous a plu Je vous invite à la liker Si vous voulez la faire voyager Vous pouvez la partager Si vous voulez discuter N'hésitez pas à commenter Et N'hésitez pas à vous abonner non plus Je vous souhaite comme toujours D'excellentes lectures D'excellentes découvertes Et d'être révolté D'excellentes découvertes